... Je m'appelle M. Emmanuel, je suis le prof de français. Pour la Journée internationale de la femme, nous avons décidé de célébrer les femmes qui ont, par leur action, eu un impact dans le monde. Avec tous les élèves de grade 6, 6A et 6B, on a fait un projet de français et d'art. Bonjour, je m'appelle Anna et aujourd'hui, je vais vous parler de Clara Barton. Clara Barton est née le 25 décembre 1821. Elle est une infirmière qui a fourni des soins infirmières autodicates. Elle a aidé son frère quand il est tombé du toit. Elle a fondé le Croix-Rouge américain. Elle a établi des écoles pour les femmes. Merci pour écouter de ma présentation. Bonjour, je m'appelle Valéria et aujourd'hui, je vais vous parler à propos de Mère Thérésa. Elle est née en Job, Nord-Macadonie, 26 août 1910. Elle a aidé les pauvres et les malades avec l'âpre tout sa vie en ligne. Elle a mouru en 1997 parce qu'elle avait un arrêt cardiaque. On se souvient de Mère Thérésa parce qu'elle a aidé beaucoup d'enfants et adultes avec l'âpre quand tous les autres avaient peur de les malades. Merci pour écouter ma présentation. Et vos enfants, vos enfants. Nos enfants! Bonjour, je m'appelle Oriana. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rosa Parks. Elle est née en 4 février 1913. Elle a vécu à Tuskegee, Alabama. Occupation, activiste et droits civiques. Réalisation, égalité raciale. Bonjour, je m'appelle Danielle. Pour la Journée internationale de la femme, j'ai choisi Marie Curie car elle a beaucoup contribué au développement de la science. Elle est née au 7 novembre 1867. Pour la Journée internationale de la femme, j'ai choisi Anne-Franck car j'aime la littérature et les droits. Anne-Franck était une chronique chroniqueuse allemande qui a tout écrit sur les nazis dans un journal pour aider les bons soldats. Anne-Franck, l'aînée 12 juin 169-29. Bonjour, je m'appelle Diane. Aujourd'hui, je vais vous parler de Diana Frances Spencer ou Princesse Diana, car j'aime l'humanitaire. Elle naît le 1er juillet 1961. Elle est la princesse des gaz. Elle est également connue pour son bilisère. les personnes qui touchent le cancer. Bonjour, je m'appelle Kate. Pour la Journée des Femmes, je sois Catherine Hepburn. Catherine Hepburn porterait des pantalons de ce film et ses actions ont changé le monde. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Pour la Journée des Femmes, j'ai choisi Judith Polgar. Jeudi Polgar est la plus jeune dans le monde pour recevoir le teacher grand maître. Elle a battu Gary Kasparov dans une match de Russie contre le reste du monde. Pour la Journée internationale de la Femme, Lucas et moi avons choisi Harriet Tubman. Harriet Tubman était née en 1820. Elle a été, elle a vie dans New York et Philadelphie, elle était un contrôleur et elle a sauvé beaucoup d'esclaves. Elle a montré que tu, euh, tu, que... Elle a montré que tu es libre. Elle a aussi montré que des personnes avec les... avec les différentes couleurs de peau ont des égales droites. Bonjour, je m'appelle Zorana. Je suis un Jésus-Marie Curie, car j'aime le science. Voici ma présentation sur Marie Curie. Elle a obtenu deux prix Nobel. Elle a trouvé de rédium et de panierium. Elle est née le 7 novembre 1867. Elle est temporanais. Elle est malheureusement décédée le 4 juillet 1934. Merci. Mon nom est Elizabeth et je présente Mère Lemoble. Elle a été née le 1er juin 1926 en Los Angeles, California. Elle a été une actrice, modèle et un chanteuse. Et elle est morte le 4 août 1962. La personne 2. Bonjour, je m'appelle Jessica. Je choisis en Franck, car j'aime la littérature. Je m'appelle Gabi Morena. Je choisis Cecilia Pingobochkin, car j'aime les dominicains. Je vous présente Sylvia Pengeboschkin. Elle est venue en Angleterre. Elle est belle astronomie. Elle a étudié à la Harvard. Elle a décoré la compétition. Elle est beaucoup de trucs.